Le bœuf aux hormones en France. Et comment il peut jurer ça ? Est-ce qu'il sait au moins que c'est indétectable au bout de trois semaines ? Non, probablement il ne le sait pas. Donc là encore, il fait des promesses qui sont des mensonges, soit par méconnaissance, soit par duplicité. Mais il est évidemment dans l'incapacité de faire cette promesse, de la même manière que lorsqu'il promet des contrôles sur la viande importée et 99 000 tonnes prévues quand même à envisager du Brésil, il se moque du monde. Écoutez, il y a eu en 2017 un scandale de la viande avariée en provenance du Brésil. Vous ne savez ni vous ni moi, même pas quelle est l'étendue de ce scandale, combien de viande était contaminée et aucun contrôle n'a été effectué parce que le contrôle, il est confié aux autorités sanitaires brésiliennes qui sont notoirement connues pour être corrompues, disons les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc c'est non seulement nos agriculteurs qui se retrouvent confrontés, encore une fois, à des productions qu'ils n'ont même pas le droit, eux, de produire, mais de ce crois, ce sont les consommateurs qui sont réellement en danger. Il existe un vrai grand danger sanitaire à ces accords de libre-échange qui s'effectuent évidemment sans aucun contrôle. Madame Le Pen. Madame Le Pen.